Saint-Pierre et Miquelon au total, il y a à peu près 6200 d'habitants et à peu près, on va dire, 5000 sur Saint-Pierre, en gros. L'archipel au total fait 242 km² et Saint-Pierre proprement dit, c'est 25 km². Alors pourquoi autant d'habitants sur une petite île ? C'est simple, c'est que quand les pêcheurs basques et normands et bretons sont arrivés ici, Saint-Pierre c'était facile d'accès, c'était un port naturel, alors que Miquelon c'est beaucoup plus bas et plus difficile d'accès pour eux, je pense. Donc ils venaient se mettre à l'abri ici dans ce qui est devenu le port après, mais ce qu'on appelle le bar à choix. Ici à gauche c'est le phare de galanterie en activité, mais complètement automatisé. Il y a une grosse histoire de naufrage à Saint-Pierre ? Oui, surtout du côté de l'Anglade où je pense qu'il doit y avoir à peu près 300 épaves répertoriées. Surtout entre l'Anglade et Miquelon, il y a un isthme de sable et beaucoup de bateaux pensaient que c'était un accès libre. Donc ils s'essayaient de franchir la zone et à chaque fois ils restaient coincés. Et il paraît aussi qu'à une certaine époque, les fermiers mettaient des lampes sur les cornes des vaches pour pouvoir attirer les bateaux, pour faire croire que c'était un passage. Donc il y a beaucoup de bateaux. Et pourquoi ? C'était après pour piller les bateaux. Il y en a un qui a été pillé, il y a une épave là-bas. Ah oui, ça s'appelle le Transpacifique, derrière les longs marins. C'était dans les années 70, ça c'était... Ils faisaient l'Europe, les Etats-Unis, un truc comme ça. Et à bord, il y avait des jukebox, il y avait de la vaisselle, il y avait des tenduces agraison, tout ça. Après le Naufras. Alors quand le bateau s'est échoué, il a été déclaré abandonné. Les gens sont allés avec leurs doris, se servir, dans beaucoup d'endroits, ils trouvaient des jukebox. Il y a une période où les gens avaient plein de tenduces agraison, mais des tenduces sur lesquelles ils pouvaient t'asseoir, tu vois. Mais à cette époque-là, les gens n'avaient pas de pollue chez eux. Donc certains enlevaient les couteaux, ça leur faisait des petites voitures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !